Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Dernier nouvelle. Portée disparue. Paul Biya introuvable depuis son départ de la Chine. Le mystère s'épaissit autour du retour du président camerounais Paul Biya, qui semble avoir disparu de la scène publique depuis son départ de Pékin. La situation intrigue non seulement les citoyens camerounais, mais aussi les observateurs politiques internationaux, plongeant tout le monde dans une série de spéculations et de conjectures. Le dimanche matin, Samuel M. Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil, a annoncé que le président avait quitté la Chine, laissant en suspens la question cruciale de sa destination exacte. S'il est désormais avéré qu'il a quitté Pékin, l'incertitude demeure quant à savoir s'il est rentré directement au Cameroun ou s'il a choisi de faire une escale. Cette situation rappelle étrangement un précédent épisode survenu le mois dernier, où, après une présence remarquée à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris, le président avait disparu des radars avant de réapparaître brièvement lors d'une cérémonie de commémoration du débarquement de Provence en France. Cette fois-ci, la disparition du président Biya suscite un flot de questions. Sa présence au quatrième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, qui s'est tenue du 4 au 6 septembre 2024, avait été attendue avec une grande anticipation. L'événement a été décrit comme un succès, avec des contacts directs et amicaux entre le président et les plus hautes autorités chinoises. Pourtant, ces échanges fructueux ne parviennent pas à apaiser les inquiétudes relatives à son absence prolongée. Le président Biya, connu pour ses relations amicales avec la Chine, avait eu l'occasion de s'entretenir avec son homologue chinois au Grand Palais du Peuple. Les discussions ont porté sur des sujets cruciaux, notamment la coopération bilatérale et la vision stratégique future des relations entre les deux pays. Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes diplomatiques, sauf que le retour du président est resté dans le domaine du mystère. Au-delà des rencontres diplomatiques, le président Biya avait également consacré un temps considérable à des discussions avec des dirigeants d'entreprises chinoires. Pendant près de trois heures, il avait abordé des sujets techniques et sensibles relatifs à la vie quotidienne des Camerounais et à l'émergence du pays à l'horizon 2035. Cependant, l'absence de nouvelles concrètes sur son retour pose des questions sur la transparence des déplacements présidentiels. Les citoyens camerounais, habitués à des épisodes de flou autour des déplacements internationaux de leur président, se montrent de plus en plus impatients. Ils attendent des informations claires sur le retour du président et craignent que cette absence prolongée n'impacte la gestion des affaires courantes du pays. Le sentiment général est celui d'une inquiétude croissant, mêlée à un scepticisme croissant quant à la communication officielle. À l'heure actuelle, aucune annonce officielle n'a été faite concernant la prochaine étape du voyage du président Biya. Les spéculations vont bon train, certains évoquent la possibilité d'un détour imprévu, tandis que d'autres craignent des complications liées à son retour. Dans ce contexte d'incertitude, les citoyens sont en attente de nouvelles, espérant que les raisons de cette absence prolongée seront rapidement éclaircies. La situation actuelle semble offrir un terrain fertile pour les rumeurs et les théories du complot. Les commentaires sur les réseaux sociaux abondent, certains évoquant des voyages secrets ou des raisons de santé, tandis que d'autres se demandent simplement si le président Biya ne profite pas d'un long séjour en Chine pour explorer les possibilités offertes par son partenaire stratégique. Les avis divergent, mais le consensus reste que la transparence est une nécessité, surtout dans des périodes de turbulences politiques. En attendant des éclaircissements, la population continue de spéculer et d'exprimer ses préoccupations. La communauté internationale suit de près l'évolution de cette situation, conscient que l'absence d'un dirigeant aussi influent peut avoir des répercussions sur la stabilité politique du Cameroun. La gestion de cette crise de communication pourrait également influencer la perception internationale du pays et de ses relations diplomatiques. Les observateurs politiques se demandent également si cette absence prolongée pourrait avoir des implications sur les projets en cours au Cameroun, notamment ceux liés à la coopération avec la Chine. Les discussions entre le président et les entreprises chinoises étaient censées ouvrir des perspectives prometteuses pour l'avenir du Cameroun, mais l'incertitude actuelle remet en question la continuité de ces projets. Les critiques à l'égard de la gestion des déplacements présidentiels se font entendre, certains accusant le gouvernement de manquer de transparence et de communication. Dans un contexte où les informations sont rares et souvent inexactes, les citoyens réclament des réponses claires et un retour à la normale pour garantir le bon fonctionnement des affaires courants. Alors que les spéculations continuent de se multiplier, une question persiste, où est passé le président Biya ? Les médias locaux et internationaux scrutent chaque mouvement pour tenter de percer le mystère de son absence. L'attente de nouvelles concrètes est palpable, et l'espoir d'une communication officielle claire reste fort. En conclusion, l'absence prolongée du président Paul Biya suscite une vague d'interrogations et de préoccupations parmi les citoyens camerounais et les observateurs internationaux. Le manque de transparence autour de ces déplacements et de son retour pose des questions importantes sur la gestion des affaires publiques et la communication gouvernementale. Alors que la situation évolue, il est crucial de rester informé pour comprendre pleinement les enjeux et les développements à venir. Pour ne rien manquer des évolutions concernant cette affaire et d'autres actualités importantes, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Votre source d'informations fiables et à jour sur les événements majeurs au Cameroun et au-delà. En conclusion, l'absence prolongée du président Paul Biya, depuis son départ de Pékin, demeure un mystère préoccupant pour les citoyens camerounais et les observateurs internationaux. Alors que sa participation au quatrième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine a été décrite comme un succès, la question de son retour reste sans réponse plaire, engendrant un climat d'incertitude et de spéculation. Ce manque de transparence autour de ces déplacements, qui rappellent des épisodes similaires par le passé, exacerbe les inquiétudes quant à la gestion des affaires courantes du pays. Les citoyens et les observateurs se demandent si cette absence pourrait influencer les projets en cours, notamment ceux liés à la coopération bilatérale avec la Chine, ou encore si elle pourrait avoir des répercussions sur la stabilité politique interne. Les appels à une meilleure communication officielle se font entendre, les critiques soulignant la nécessité d'une plus grande transparence pour maintenir la confiance du public et assurer une gestion efficace des affaires de l'État. Alors que les spéculations vont bon train, il est crucial de suivre les développements pour obtenir une compréhension complète des implications de cette absence prolongée. Pour rester informé des derniers développements sur cette affaire et d'autres actualités importantes, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. En vous abonnant, vous aurez accès à des informations fiables et à jour sur les événements majeurs au Cameroun et à l'international, vous permettant ainsi de rester au cœur de l'actualité. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.